de manière excentrique, un peu comme un escargot. Et on sait très bien qu'à l'avenir, ce n'est pas sur ce même principe qu'il faudra faire évoluer les choses, puisque ça viendra invivable. Donc, de la même façon que vous donnez un autre regard, vous avez volontairement eu cette chance de pouvoir apporter une autre façon de voir l'organisation d'une zone urbaine, on est invité aujourd'hui à tous les niveaux, et c'est la même chose dans le mobilier, si on tient compte des comportements individuels ou collectifs, de la morphologie humaine, des nouveaux points d'intérêt de nos contemporains, ça nous invite tous à changer de paradigme. Donc, là, je vais m'adresser à Claude. Notre dernier intervenant, un tac ici ! Claude, donc, en tant que designer, tu as fait l'école Boulle, toi, c'est ça ? J'ai fait l'école Boulle, effectivement. Et l'ENSAD ? L'ENSAD. Et ensuite, on a créé la section mobilier aux arts déco avant que le VIA existe avec Jean-Claude Mogirard. Exact. Et suite à ça, Jean-Claude a créé le VIA avec le mobilier. En fait, le ministre de l'industrie de l'époque a missionné Jean-Claude Mogirard pour créer un machin... Un machin qui n'existait pas, qui était récréé. Qui n'existait pas. Et qui s'appelle valorisation et innovation d'un doublement. Et pour impulser, effectivement, la création et l'innovation dans un secteur qui était réputé très traditionnel, bon, on est toujours dans les mêmes volontés d'impulsion, dans des points de résistance. Non, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai fait l'école Boulle et j'ai fait du style. Et ensuite, passant aux arts déco, ce qui m'intéressait, c'est pouvoir exprimer autre que le style. Et donc, par l'intermédiaire de Jean-Claude, qui était un professionnel d'immeuble, a impulsé, après que les étudiants aient passé leur diplôme, donc c'était vraiment carte blanche, on a essayé de trouver un endroit avec le directeur de l'école des arts déco de l'époque, Michel Toulière, je crois, Toulière. Et on a eu 2-3 ans exceptionnels pour faire le mobilier. Et ça, c'était vraiment passionnant, parce qu'après, tout le monde, Patrick, moi et les autres, on était 4-5, à l'époque, on travaillait en agence, on faisait de l'aménagement. Et on s'est, à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut devenir ? On s'est dit, on peut faire l'aménagement, on peut gagner un petit peu d'argent, mais on s'est dit, on veut faire du meuble, du meuble design. Donc on s'est consacré à ça pendant maintenant vingtaine d'années. Et après, on a pris d'autres casquettes depuis, mais on s'est concentré à cette fonction de dire, je vais travailler avec l'industrie et faire du meuble industriel. C'était notre passion, ça l'est encore, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et donc, effectivement, travailler avec des établissements sous-villiers que l'on connaît depuis maintenant de nombreuses années, c'était un challenge important pour les deux. Parce que nous, on est un maillon d'une chaîne. Et on ne peut rien faire sans les uns, sans les autres. C'est une histoire de partage et de bon sens, avec notre expertise maintenant, après de nombreuses années, et notamment l'expertise et le savoir-faire de sous-villiers, notamment au niveau des chaises. Et les chaises, ce n'est pas facile à faire, c'est une sculpture. Et on a la chance, avec sous-villiers, qui maintenant ont effectivement des compétences au niveau collectivité, où les sièges sont des normes beaucoup plus contraignantes que l'habitat. Ça, il faut le savoir. Et ils travaillent le tube d'une manière extraordinaire. Et donc, ils nous ont confié cette mission d'essayer de voir un petit peu le devenir du souvenir par rapport à l'histoire, maintenant. Les modes de production, d'esthétique, de commercialisation changent. Et donc, on essaie d'apporter un peu notre patte depuis maintenant de 3 ans. Donc, on a fait un concours avec l'école Boulle. Ensuite, on a fait un concours avec l'école de design, effectivement, où on a deux filles... Enfin, oui, non, c'était un garçon et une fille qui ont eu le mobilier à réaliser au sein de l'école. Et ensuite, deux autres élèves qui ont été primés aussi. Et là, ils ont un peu changé un petit peu la méthodologie de travail de ce vignet. C'est, comme on le voit sur les photos, d'employer du fil, chose qu'ils ne savaient pas trop bien faire, d'être plus fin dans l'esthétique, d'être économe dans les matières aussi. Donc, apporter un design un petit peu plus... moins collectif, entre guillemets. Et on essaye d'avancer dans ce sens-là. Ce n'est pas encore gagné. On y arrive. Mais il faudra du temps. Parce qu'il faut être pérenne. Et l'éco-conception, c'est aussi de faire des produits qui ont du sens et qui durent un petit peu. Parce que ça évite des économies d'emballage, d'économies de moyens, de tubes, de finition, etc. Ça fait partie de tout un ensemble de ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi au travers de nos dessins et au travers des dessins qu'on a sélectionnés au niveau des produits. Et au sein de cette exposition, de cette biennale, au travers de certains endroits, effectivement, existent certains produits des élèves de l'école de Saint-Étienne. Ils font partie du café, etc. Et je pense que ce sont de très bons produits. Ils sont édités. Ils sont commercialisés. Donc, pour des étudiants de première année, de deuxième année, je ne sais pas quoi, qui sortent de l'école, c'est une opportunité vraiment. Il y a un pied à l'étrier qui est vraiment très agréable. Et on peut dire merci à Souvenier parce que c'est un gros challenge, et en même temps pour la région. Voilà. Merci de ce témoignage. Alors, pour revenir au cœur du sujet, une question triple. Une question qui vous concerne tous les deux, du monde de la création, j'ai bien noté que si on parle d'évolution de vos métiers, enfin, a fortiori, compte tenu de ce que vous nous avez raconté de votre histoire, le métier de designer est de plus en plus à même ou destiné à travailler avec d'autres compétences. C'est-à-dire qu'on sort d'une période où, lorsqu'on incitait les entreprises à travailler avec les designers, en gros, c'était comme si on leur introduisait la solution finale, et par contre, enfin, je caricature volontairement, mais en tous les cas, il y avait une sorte de prédisposition à attendre que, tout d'un coup, ils allaient arriver, ça allait de fantastique. Bon, bien souvent, d'ailleurs, ça a créé beaucoup de déceptions. Et aujourd'hui, notamment dans le cadre de cette démarche éco-conçue, on note, par expérience là encore, que le designer doit travailler avec les ingénieurs, doit travailler avec les marketeurs, doit travailler avec les organisateurs, les logisticiens, etc. Et que, du coup, cet objet, enfin, ce sujet de l'éco-conception a tendance à non seulement impliquer toutes les compétences, mais même à les réconcilier. Est-ce que c'est ce que vous vivez ? Oui, nous, on vit ça tous les jours. C'est-à-dire que, par l'expérience avec Souvenier, on s'est aperçu, c'est qu'on ne se rend pas compte du savoir que l'on a. On se rend compte du savoir que l'on a au travers des étudiants. C'est-à-dire qu'on a emmené des étudiants, soit de l'école Boulle, soit effectivement l'école des Beaux-Arts, ne serait-ce qu'ils font du design, visiter l'usine de Souvenier. C'est la première fois qu'ils visitent une usine. À aucun moment donné, ils s'imaginaient qu'une usine pouvait avoir un aspect comme celle-ci. Celle de Souvenier, ils travaillent le métal. Donc, on peut avoir une image du métal un petit peu réverbative. Elle est clean. Elle est superbe. C'est un plaisir de visiter cette usine. Et donc, ça, c'est une richesse pour les étudiants, de savoir qu'est-ce que c'est qu'un bout de tube, un tube rangé, qu'est-ce que c'est comme finition, les assemblages, les soudures. Donc, ils découvrent un panel de choses qu'à l'école, ils ne peuvent pas avoir. Et ça, c'est quelque chose que nous, on assimile maintenant avec de l'expérience. Mais on travaille souvent, trop souvent en France, par secteur, mais séparés. Même dans la vie professionnelle, c'est vraiment le cas. On n'arrive pas à être soudé. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que les expertises devraient d'avoir des transparences et des passerelles. Et se confronter, surtout. Et se confronter, bien sûr. C'est ça qui est enrichissant, d'ailleurs. Et donc, au travers de ça, les étudiants ont été ravis de découvrir ce que c'est qu'une entreprise. Et ça, c'est important. Mais ensuite, par rapport à nos métiers, effectivement, il faut avoir des discours différents, des dessins différents, des compréhensions différents. Parce qu'à chaque interlocuteur, on n'est qu'un maillon, mais on participe au maillon général. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous enrichit et vice-versa, parce qu'il faut savoir tout faire. Bertrand, j'aimerais avoir votre témoignage sur cette question de complémentarité et de confrontation des compétences. Moi, j'appelle ça la transversalité. C'est en fait le principe du chef d'entreprise, à mon avis, qui est notre client. C'est de bien regarder ce qui se passe sur son marché, de bien connaître les compétences de son entreprise, d'avoir la meilleure équipe possible pour la faire tourner. et puis d'avoir des connaissances en commerce, hélas ou heureusement, dans la mesure où elles sont totalement différentes les unes des autres, toutes ces compétences. Donc, le design au milieu n'est pour moi qu'un processus qui permet de rejoindre la pensée de tous. Et les bons designers sont en général ceux qui, non seulement, arrivent à s'immerger rapidement dans un univers, à en dégager une direction qui sera entraînante pour l'entreprise comme pour le public derrière. Mais en plus, après avoir découvert cet univers et dégagé l'idée, c'est celui qui est capable de maîtriser l'ensemble des contraintes pour aboutir à un produit qui soit non seulement le reflet d'un savoir-faire, mais surtout le reflet d'une envie du public dans la mesure où la sanction sera quand même celle du marché. Et alors, parfois, ça se fait seul, parfois, ça se fait plusieurs, parfois, ça se fait à plusieurs, ou en groupe, en groupe de travail, j'entends. Donc, cette transversalité, je pense que c'est, en tout cas pour moi, la chose la plus intéressante dans ce métier. C'est d'arriver à comprendre le fonctionnement d'un ingénieur qui part de la matière ou du process, le fonctionnement d'un commercial qui parle du prix avant souvent de parler de la fonction. C'est tel produit, il va se vendre à tel prix. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dedans ? Oui, mais le marché est à ce niveau. Et si on n'est pas à ce niveau-là, on ne vendra pas. Vas-y, vas-y. Ça me fait toujours penser à Dyson qui a doublé le prix des aspirateurs en six mois contre 30 ans de lutte de tout le marché des aspirateurs ménagers juste parce qu'il a trouvé un concept qui intéresse. Et vous savez qu'il s'est fait jeter du groupe Seb. Oui. C'est ça qui est intéressant parce que dans l'anecdote, allons jusqu'au bout. Tout à fait. Il le regrette beaucoup aujourd'hui parce qu'il considère que c'était un... Je vais bien articuler et parler plus lentement. C'est la journée des enfants. Plus près. Ça doit plaire à Joseph, ça. Et donc, oui, je disais que Dyson qui a présenté son projet au groupe Seb s'est fait retoquer. Et donc, ils l'ont bien regretté depuis. Et effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez, on dit qu'en marketing, quand on parle du prix, c'est qu'on n'a plus rien à vendre. Et à l'inverse, une bonne création permet de vendre plus cher. Donc, voilà, pour illustrer votre propos. Philippe, tu voulais ajouter un... Oui, je voulais compléter par le fait d'avoir mené ces opérations d'éco-conception dans diverses régions nous a amenés à des expériences qui, pour moi, ne sont pas anecdotiques. C'est-à-dire que je vais parler d'un confrère de Souvenier qui s'appelle Simir. On ne connaît pas. Voilà. On sait toute la difficulté de ce type d'entreprise d'être en face des appels d'offres publiques qui sont des guides extrêmement fermés, des coffres forts rigides qui entraînent les entreprises d'ailleurs dans pas mal de difficultés sur des marges parce que c'est terrible. Et on a eu l'occasion d'organiser sur la base d'un questionnement de la restauration collective une rencontre avec des gens de Sodexo qui avaient fait un lycée pilote dans la région parisienne pour lutter contre l'obésité, pour que les gamins arrêtent de sortir du lycée pour aller chez McDo dans des restaurations rapides pardon, pour rester dans un univers qui n'était plus le restau mais un univers qui leur ressemble. On a fait venir Luga pendant le distributeur pour réfléchir à ces questions-là pour que de fait le designer se retrouve au centre de cette discussion et le centre d'une réflexion qui soit plus prospective et plus ouverte. J'aimerais bien qu'entre le... Nous on arrive à ces questions-là maintenant, c'est-à-dire de passer de l'éco-conception qui est une problématique entre guillemets très technique sur la question d'environnement à de l'éco-design qui se pose une question plus globale. On passe à un autre truc alors je ne sais pas comment on va l'appeler mais qui sera vraiment cette notion de filière où on parle de partie prenante dans le développement durable de dire on ne pourra plus concevoir un produit sans le fournisseur le client l'utilisateur celui qui va gérer les déchets etc. Et ça va devenir passionnant parce que l'acte de design au lieu d'être solitaire et puis après de se poser la question de marketing à qui je vais le vendre comment je vais convaincre mon client etc. On fera de la co-conception pour le coup. La conception partenariat Enfin pour moi qui est un enjeu dans les 5-10 ans qui va être passionnant parce que ça va être vraiment intéressant. Il y a déjà des grands groupes notamment alimentaires qui s'engagent dans cette voie avec beaucoup d'intérêt et de succès. Noël j'aimerais bien votre témoignage justement parce que vous avez une responsabilité vous en tant que patron parce que bien souvent on est là en train de taxer les designers d'avoir trop de pouvoir les ingénieurs d'être obtus qui nous disent c'est jamais possible les marketeurs qui nous emmerdent avec des questions de prix effectivement c'est toujours trop cher le financier qui nous dit qu'on ne marche pas assez alors en fait c'est vous qui faites prendre la sauce Oui je crois que quelque part quand on est chef d'entreprise ou directeur général on a la mission de faire travailler tous les services ensemble et donc aujourd'hui le designer il s'intègre complètement dans la fonction création produit par rapport au technicien du bureau d'études qui lui met en application les moyens techniques qu'il a à sa disposition que l'entreprise lui fournit il y a la partie effectivement prix et marketing de savoir aussi quelque part qu'il faut s'inscrire dans un prix de marché et si souvenez aujourd'hui on a lancé quelques 5-6 produits souvenez à design c'est peut-être aussi pour sortir un petit peu plus être un peu plus créatif par rapport au mobilier de collectivité qui est notre fonds de commerce mais qui aujourd'hui est normé un maximum entre les normes scolaires les normes d'horcyclage les normes techniques les normes dimensionnelles de sécurité également dans les lieux publics donc ça coupe un peu la création donc ça dépend aussi les marchés sur le marché